Très bien. Alors cette conférence en fait elle a été créée parce qu'il y a pas mal d'articles en fait qui se posent un peu cette question de c'est quoi le métier de développeur avec des titres du genre est-ce qu'on est des artisans, des ingénieurs, est-ce que finalement on est des artistes, des hackers, là encore des artistes, est-ce que finalement on est vraiment des ingénieurs, des développeurs, enfin en gros on sent qu'il y a une sorte de malaise dans notre industrie en fait sur qu'est-ce que c'est en fait que les gens qui écrivent du code et on sent bien en fait que ça va en fait du technicien supérieur à un espèce d'artiste hacker qui utiliserait son imagination pour construire du logiciel et finalement en fait c'est un petit peu ça que j'ai essayé de condenser dans cette conf c'est si on pose cette question qu'est-ce qu'on pourrait réussir à avoir comme réponse à ce qu'est notre métier et en fait au fur et à mesure alors c'est pas une conf où je me suis dit t'es je vais faire une conf sur ce sujet en fait c'est plutôt une série d'explorations qui m'ont amené à me dire tiens et si je mettais tout ça ensemble pour faire une conf sur ce sujet et en fait assez rapidement il y a quand même un élément assez central en fait qui a apparu comme problématique c'est tout simplement en fait la question de la définition et notamment la question de la définition de ce qu'est un ingénieur et en fait pourquoi est-ce que je pose cette question c'est parce que là je vais vous laisser quelques instants pour vous imaginer pour vous ce qu'est un ingénieur mais quand on pose la question même à des ingénieurs et même en fait à des gens qui essayent d'étudier l'ingénierie c'est une réponse en fait qui est assez difficile à donner et je vous donnerai à la fin notamment il y a une conférence assez intéressante sur ce sujet en fait où le mec a fait des recherches justement sur trouver une définition de l'ingénierie et il s'est rendu compte qu'il y avait genre deux ou trois bouquins qui avaient été édités sur la question de l'ingénierie donc finalement en fait ce qui est assez amusant c'est qu'on se prend la tête sur un mot qui lui-même a beaucoup de mal à être défini donc dans cette conf en fait donc dans la conf dont je parle la définition qui est utilisée à la fin c'est celle-ci donc la méthode de l'ingénierie consiste à utiliser des heuristiques pour provoquer les meilleurs changements dans une situation incertaine, mal comprise avec les ressources disponibles et donc là déjà on sent que c'est pas forcément je pense la définition que vous pouviez avoir en tête quand je vous ai demandé d'y réfléchir donc déjà on sent que quand on commence à positionner l'ingénierie comme ça on sent qu'on n'est pas du tout dans un truc ultra formalisé le mec il dit on utilise des heuristiques parce qu'on ne comprend pas grand chose à ce qu'on est en train de faire généralement c'est pas ce que l'on s'imagine quand on imagine l'ingénieur donc aujourd'hui ça va être le sujet qu'est-ce que l'ingénierie logicielle ? moi je m'appelle Arnaud Lemaire sur Twitter je suis sous atlilobaz et actuellement je travaille pour une société en finance en logiciel de finance qui s'appelle LGO Group alors il y a un autre truc aussi que j'aime beaucoup c'est que souvent quand on aborde la question de l'ingénieur etc il y a un autre métier qu'on aime beaucoup mettre devant le terme de logiciel c'est l'architecte l'architecte logiciel et alors là c'est complètement inaparté ça n'a rien à voir avec le reste du contenu mais il y a juste Martin Fowler en fait je trouve qui est assez intéressant qui a en fait cette petite citation et il a fait un article sur le sujet en fait de la métaphore de l'architecte où il indique en fait que l'architecte originellement dans le civil on lui confie surtout pas en fait la réalisation d'un gratte-ciel parce qu'il a absolument aucune compétence en fait en ingénierie structurelle donc en fait l'architecte normalement on lui demande jamais justement en fait de concevoir le building généralement l'architecte en fait c'est plutôt la personne qui va travailler avec le client final et qui va proposer en fait un résultat graphique et donc dans ce sens en fait si on voulait prendre la métaphore de l'architecte et la ramener dans notre métier on serait plus proche de gens qui travaillent dans l'UI ou dans l'UX que généralement en fait les gens que l'on traite d'architecte logiciel et déjà ça en fait c'est un point que je trouvais intéressant en fait parce que eux par contre c'est bien à des ingénieurs qu'ils confient effectivement ce rôle de savoir est-ce que le gratte-ciel il va tenir debout ou pas qui est quand même une question assez intéressante quand on commence à avoir quelques étages d'où un peu cette question de c'est quoi l'ingénierie et justement donc dans la conférence dont je vous parle qui est de Glenn Vanderberg il propose en fait ce modèle qui est assez intéressant en fait l'ingénierie en tant que telle en fait c'est un petit peu une boucle de rétroaction entre des pratiquants sur le terrain et l'académique c'est-à-dire qu'on a des pratiquants sur le terrain qui utilisent des heuristiques pour essayer de faire des trucs qu'ils ne comprennent pas vraiment et derrière on a l'académique qui vient et qui à partir de ce qui a été fait sur le terrain propose des modèles va effectivement adapter, va proposer derrière des solutions répétables qui vont être réinjectées dans le champ de pratique et donc normalement ce sont deux champs qui vont mutuellement se compléter et un des premiers problèmes que l'on a dans notre industrie c'est que généralement on va plutôt avoir ce schéma-là c'est qu'en fait on a le monde académique qui a décidé comment est-ce que le logiciel devait être produit il y a le terrain qui dit ça marche pas et le monde académique qui dit on s'en branle alors c'est très très caricatural mais par exemple on a un gros problème c'est qu'il y a très très peu de recherches qui sont faites sur l'ingénierie logicielle on a beaucoup beaucoup de recherches qui sont faites sur la computer science mais on n'a presque rien et surtout en France c'est vraiment le parent pauvre de l'ingénierie logicielle qu'est-ce que ça veut dire en fait de construire un logiciel qui est censé grossir en complexité qui implique des humains au sein d'une entreprise parce qu'en fait c'est quelque chose qui va presque du côté de la sociologie et qui s'éloigne beaucoup des mathématiques et en fait cette situation elle est notamment liée à une situation assez intéressante c'est que le champ académique en fait a précédé la pratique du développement logiciel on est une des très très rares industries où ça s'est fait dans ce sens-là avant quand on prend l'ingénierie civile quand on prend l'ingénierie l'avionique etc on le sait les premiers essais ça n'a pas vraiment été très très académique c'était le machin on le construit ça marche souvent ça marche pas donc on recommence un autre truc ça se recrache on recommence etc et les champs en fait académiques sont arrivés que bien plus tard chez nous on a eu un petit peu cet effet de l'histoire où le champ académique en fait était en avance et ça a créé cette situation qui en fait derrière crée ce rapport qu'on a en fait au terme de l'ingénierie logicielle comme étant quelque chose en fait de dicté par des process très très stricts une documentation exhaustive etc qui est souvent ce que l'on a en tête quand on demande à un développeur ce qu'il estime être de l'ingénierie et très souvent d'ailleurs derrière on a le terme industrialisation qui arrive et on voit bien qu'il y a un petit problème là-dessus pour continuer en fait à explorer cette question de c'est quoi tout ça il y a une autre image que j'aime beaucoup prendre donc ça c'est une cartographie aérienne de la ville de Paris ça c'est une cartographie de la ville de Paris et ça c'est aussi une cartographie de la ville de Paris ça c'est en fonction en fait des axes de circulation et puis ça c'est aussi une carte de Paris mais cette fois-ci en fonction de la densité de population et quand on met tout ça ensemble en fait on sent bien qu'il y a un truc c'est que la photographie entre guillemets qu'on pourrait expliquer comme étant le monde réel n'a pas forcément grand chose à voir avec les représentations qu'on a en dessous en fait et c'est intéressant en fait de bien se mettre en tête en fait cette dissociation complète parce qu'en fait c'est justement là-dessus que l'on va baser une dichotomie très importante en fait entre ce que l'on va appeler l'espace du problème donc qui est en fait la réalité ici par exemple la ville de Paris et l'espace deux solutions qui ici sont nos cartographies spécialisées c'est-à-dire qu'une cartographie des transports en commun c'est une solution quand on veut se déplacer d'un point A à un point B dans Paris mais ça n'est absolument pas utilisable pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir circuler avec ma voiture dans le centre-ville dans ce cas-là il vous faut plutôt une cartographie des axes de transport parce que si vous essayez de prendre le métro avec votre bagnole il y a des images sur internet qui circulent de voitures qui ont pu essayer on sent bien que ça va mal se passer et puis le gros problème en fait c'est qu'on voit bien qu'on ne peut pas se baser sur la carte des transports pour construire la carte des moyens de déplacement et qu'on ne peut pas se baser dessus pour construire une cartographie de la densité et en fait le cœur du problème il est là en fait c'est que dans notre métier notamment on a une énorme propension à ne plus faire cette distinction à ne pas comprendre en fait que d'un côté on a un domaine de solution et de l'autre côté on a un domaine de problème et en fait notamment quand on parle de reprise de legacy ou ce genre de grand projet ce que l'on observe c'est des gens en fait qui utilisent une cartographie des transports en commun pour essayer de construire une cartographie de la densité de population et qui après viennent en disant que c'était difficile on a du mal quand même parce qu'en fait encore une fois ce qu'il manque c'est qu'en fait on ne revient pas sur le domaine du problème sur évidemment en fait la réalité quelle est la réalité quelle est la problématique sous-jacente en fait à ce que l'on est en train d'essayer de résoudre donc je vais continuer un peu plus tard à expliciter cet élément là mais c'est très important de bien comprendre qu'il y a cette réelle dichotomie qu'il faut prendre en compte bon en plus très souvent quand on interagit avec un client il a tendance à venir avec ce genre de choses de son côté donc ça c'est une cartographie du réseau de métro en 1914 et donc on comprend bien en fait que si le monsieur vient avec ça on va avoir beaucoup 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 de mal à construire la représentation qu'il souhaite parce qu'en fait il nous manque énormément d'informations et c'est exactement en fait ce qu'il y a derrière cette citation le fait quand on dit en fait basiquement tous les modèles sont faux mais certains sont utiles c'est de dire en fait à partir du moment où on construit un modèle de la réalité forcément il manque des informations forcément il est incomplet mais cette incomplétude peut être utile dans certains cas heureusement que sur la carte de la RATP de Paris ils n'ont pas mis toutes les informations de cartographie parce que sinon ce serait illisible je veux dire on n'a pas besoin de connaître l'emplacement des McDonald's quand on veut prendre le métro et c'est ça en fait l'essence de cette citation c'est de dire à partir du moment où on a un modèle c'est une déformation de la réalité sur une carte de métro les distances ne sont plus respectées les angles ne sont plus respectées c'est une représentation utile mais qui n'est pas la réalité et c'est ce qui crée donc vraiment cette frontière cette frontière qui est très importante à avoir en tête parce qu'en fait c'est très très souvent de cette première frontière que vont naître énormément de problèmes d'incompréhension et de positionnement en fait que l'on peut avoir en tant que développeur il y a une citation qui ressemble un peu que j'aime beaucoup les modèles sont inutiles mais modeling is everything pourquoi en fait parce que en plus en informatique on a tendance en fait à très rapidement bousiller les modèles parce que très souvent entre le moment où on modélise quelque chose et le moment où on commence à l'implémenter ou le moment où il y a quelques modifications qui arrivent dessus on ne peut plus se baser sur le modèle et on voit pourtant des équipes qui continuent de se baser sur des schémas UML qui peut-être ont deux ou trois ans pour prendre des décisions d'architecture technique et là on voit bien effectivement qu'il y a un souci et c'est pour ça en fait que quand notamment on fait des ateliers de cartographie etc. avec les équipes quand on me demande qu'est-ce qu'on en fait à la fin de ce que l'on a pu réaliser en termes de cartographie ma réponse en fait c'est on va tout jeter parce que ce qui est important en fait ça a été l'activité de construire ce modèle à plusieurs construire un modèle à plusieurs ça veut dire qu'on va partager ensemble une compréhension des choses mais c'est très très important qu'on ne s'attache pas à cette représentation là et que l'on ne commence pas à le considérer comme la vérité vraie parce que dans ce cas là il y a de très très forts risques soit de ne pas implémenter la bonne chose parce qu'on ne va plus finalement prendre en compte le feedback qu'on peut avoir au moment de l'écriture du code parce que on va se dire le modèle a dit que c'était comme ça et donc on va en fait s'imposer une écriture spécifique mais de la même manière il faut aussi éviter que des gens prennent des décisions sur ces modèles parce que tout simplement ces modèles peut-être ne sont absolument plus ce qu'il y a dans le code source et donc c'est pour ça un document et on va y revenir d'architecture technique en théorie il est jeté après son écriture et c'est aussi pour ça qu'il est écrit à plusieurs puisque l'intérêt se trouve dans l'action de l'écrire et là on commence à avoir un schéma intéressant un cadre de pensée pour penser le métier en fait et tout simplement en fait c'est que le domaine de l'ingénierie c'est justement être capable de créer un pont entre ce domaine du problème entre la réalité et le domaine de solution être capable effectivement de créer un pont entre j'ai une problématique métier exprimée par une entreprise à j'ai un logiciel fonctionnel qui propose une solution à ce problème et ça nous permet effectivement de commencer un peu à catégoriser les actions c'est-à-dire que dans l'espace du problème très souvent ce que l'on va avoir c'est l'objectif souvent un objectif business pas toujours mais finalement en fait à quoi est censée répondre la solution on va avoir le contexte le contexte métier dans lequel tout ça ça se passe l'expertise des gens qui travaillent là-dedans et bien sûr l'environnement dans lequel tout ça va devoir évoluer les environnements peuvent être très différents entre mécaniquement moi c'est sur quoi je travaille qui sont des applications de trading temps réel on n'a pas du tout du tout le même type de problématique qu'une boutique e-commerce voilà ce sont des applicatifs qui vivent dans des environnements différents et en face tout ce qui va faire partie de la solution c'est les activités de design alors pas forcément que le design graphique mais aussi le design au sens de la conception les activités de construction dans notre cas de développement et tout l'opérationnel et c'est pour ça en fait qu'on peut remplacer en fait ce terme de ingénierie par le terme de développement à partir du moment où on adopte en fait ce cadre-là on voit bien que notre activité est une activité qui permet justement de passer de ce monde du problème au monde de la solution et là notamment on peut commencer à réfléchir aux problèmes et en fait aux frictions que l'on entend dans notre métier ou dans nos entreprises par exemple il y a une friction qui est très souvent présente c'est des gens qui vous disent on peut écrire des specs ça va tenir dans le temps et des gens qui vous disent surtout n'écrivons pas de specs parce que ça bouge en permanence et en fait ce qui est très intéressant c'est que c'est parce qu'en fait ils ne parlent pas de spécifier la même chose le domaine du problème généralement il n'évolue pas si vite que ça moi je travaille en finance sincèrement comment fonctionne un système boursier ce n'est pas révolutionné toutes les deux semaines on a peut-être un cycle de changement qui est de l'ordre de maximum un an parce qu'on a des changements réglementaires et sur les sous-jacents c'est de l'ordre de 10, 15, 20 ans avant que les mécaniques boursières soient radicalement modifiées par contre oui il y a un nouveau framework javascript toutes les deux semaines et en fait c'est souvent là que se trouve un des premiers nœuds du problème c'est qu'il y en a qui vous disent oui on peut spécifier ça tiendra il y en a d'autres qui vous disent c'est pas possible moi j'ai une mise à jour d'angular qui débarque ça va tout péter et en fait tout simplement c'est parce qu'il faut faire très attention il y a effectivement le domaine du problème qui peut être spécifié de manière un peu plus conséquente alors encore une fois je ne suis pas du tout un avocat du big design up front justement parce que le big design up front généralement ça conduit à essayer de designer l'espace de solution c'est-à-dire à imaginer le logiciel fini sur papier ce qui est complètement idiot mais on va aussi voir pourquoi par contre se poser la question de c'est quoi l'environnement métier dans lequel j'évolue c'est quoi les contraintes opérationnelles auxquelles je vais être soumis ça ce sont des questions qui finalement en fait généralement ne vont pas changer très vite et qui elles peuvent être documentées de manière un peu plus conséquente et puis surtout il y a un truc assez intéressant à partir du moment où on commence à situer ces choses dans ces deux espaces c'est que on se rend compte que beaucoup de développeurs ont des discussions qui ne sont absolument pas dans l'espace du problème la majorité des développeurs que j'entends discuter sur un projet je ne les entends jamais discuter de ce qui importe je ne les entends jamais discuter de l'espace du problème du logiciel dans le qu'ils sont censés construire je les entends partir dans des débats innombrables sur putain vas-y est-ce qu'on met Spark est-ce qu'on va mettre Kafka comme broker en fait on s'en branle quelque part c'est que encore une fois tout ça n'est que fonction du domaine du problème c'est-à-dire que vous me dites est-ce que je peux mettre Kafka comme broker c'est une question des fois que j'ai comme ça mais le problème c'est que je n'en sais rien tant que je ne connais pas votre contexte business vos contraintes d'exploitation nous par exemple si on met ça ça pète instantanément Kafka n'est pas du tout fait pour tenir ce genre de latence et de charge nous on va utiliser du zéro MQ minimum mais on ne peut pas prendre cette décision juste en nous disant est-ce qu'on va prendre Kafka ou zéro MQ c'est complètement con et mécaniquement on va avoir des discussions complètement stériles au sein de l'équipe ça c'est une décision qu'on prend parce que tout simplement on a analysé notre domaine du problème et qu'en analysant le domaine du problème on a pu identifier dans l'espace de solution quelque chose qui matchait et puis surtout il y a un élément très intéressant c'est qu'à partir du moment où vous commencez à parler du domaine du problème vous commencez aussi à parler le métier du business vous commencez à avoir une discussion de plus haut niveau parce qu'en fait très souvent la posture du technicien qui est collée au développeur par le reste de l'entreprise vient justement du fait que les développeurs sont en permanence dans le solution space en fait c'est ça qu'essaye d'exprimer l'entreprise quand elle dit on a des techniciens supérieurs en face de nous c'est qu'elle a en face d'elle des gens effectivement qui sont en train d'avoir des débats sur est-ce qu'on installe 0MQ ou Kafka et qui ne sont pas en train d'avoir des débats sur quel est le business quel est le contexte quelles sont les contraintes et à partir du moment où une équipe commence à avoir ce genre de discussion je peux vous garantir que l'entreprise change complètement son regard sur son équipe de développement le rapport est complètement modifié et en plus rester dans le solution space c'est quelque chose de dangereux non seulement parce qu'effectivement souvent on va prendre des décisions sans chercher finalement à comprendre le contexte et donc potentiellement à choisir les mauvais outils mais en plus on va le voir par la suite parce que potentiellement ce qui part en prod c'est pas du tout correct en gros toujours démarrer avec pourquoi quoi et pas le comment le nombre d'équipes qui me font un sprint zéro où ils vont choisir les technos à utiliser ce truc et je ne me l'explique pas c'est débile c'est débile parce qu'en fait on a une équipe qui ne sait pas ce qu'elle doit faire d'un point de vue métier et qui est en train de choisir l'outillage pour faire ce qu'elle ne sait pas qu'elle doit faire enfin je veux dire c'est un peu comme si on allait voir effectivement pour reprendre là dans ce cas là des métaphores dans le monde de l'ingénierie civile un ingénieur dans le civil et qu'on lui dit tu veux quel type de béton et il vous dit ouais c'est pour construire quoi ? un pont ? un building ? quelle hauteur ? on ne sait pas tu veux quel type de béton ? choisis vite parce que tu n'as que deux semaines pour le faire je veux dire quand on change quand on change de perspective on se rend bien compte que c'est complètement con et c'est pour ça je veux dire que très sincèrement je vous encourage à complètement refuser quand vous êtes face à ce genre de situation parce que mécaniquement en fait vous êtes en train de potentiellement être dangereux pour le projet et c'est ce que je disais tant qu'on reste dans ce domaine de solutions vous ne pouvez pas espérer que l'entreprise vous considère comme autrement qu'un technicien spécialisé qui utilise des mots qu'on ne comprend pas trop qui fait des machins on ne sait pas qu'est-ce que c'est quand ils discutent entre eux on ne comprend rien c'est pas normal ce discours en fait déjà parce qu'il est condescendant de la part du reste de l'entreprise mais aussi parce que tout simplement ça prouve que les équipes n'ont pas forcément le bon niveau de discussion alors après ça ne veut pas dire qu'entre développeurs on ne doit pas aussi se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va utiliser et comment est-ce qu'on va construire un truc mais normalement on devrait aussi avoir un dialogue avec le reste de l'entreprise sur qu'est-ce qu'on est en train de construire et c'est pour ça que j'aime beaucoup reprendre ce cadran qui je pense pour certains l'ont dû le voir quatre ou cinq fois parce qu'il est dans chacune de mes confs mais j'aime bien le réexpliquer de plus en plus vite à chaque fois mais très simplement quand un développeur il démarre sa carrière très souvent enfin en tout cas c'était mon cas c'était Descripts SQL dans du PHP qui générait de l'HTML j'étais assez content ça faisait des trucs j'étais même fier et puis au bout d'un moment je me suis dit t'es je commence à faire beaucoup de fois la même chose peut-être que je peux mettre ensemble les requêtes à la base de données peut-être que je peux avoir un espèce de moteur de templating pour pas me prendre constamment la tête etc puis j'ai commencé à coder un truc puis après j'ai découvert les frameworks je me suis dit putain c'est exactement ça et machin et donc on a effectivement ce premier passage qui arrive le problème c'est que le framework il est justement dans le solution space en fait et que donc malheureusement c'est quelque chose en fait qui n'apporte aucun avantage différenciant et donc là on a des entreprises qui se disent ok stratégiquement si ça ça ne nous apporte pas un élément différenciant fondamental et machin etc et bien en fait on va s'amuser à créer un framework métier bon on va le faire très vite parce que voilà ça se passe mal je pense que tout le monde le sait mais encore une fois voilà cette question en fait de dire si on fait du spécifique technique ça revient aussi à dire en fait on est en train de construire pardon du spécifique métier ça revient justement en fait à dire on a pris en compte l'espace du problème pour commencer à venir concevoir le logiciel en fait c'est très simplement ça qu'essaye d'expliciter cette matrice bon ça s'appelle du domaine driven design machin les gens ils vous en parlent tout le temps c'est chiant tout ça ok mais ce qui est important en fait à avoir en tête c'est qu'effectivement la problématique c'est que quand vous arrivez par exemple sur un logiciel qui est censé faire du médical le médical c'est pas un domaine sur lequel vous avez été formé c'est pas un domaine sur lequel vous avez été entraîné sur lequel vous avez de l'expérience parce que vous avez été entraîné à faire des applications avec Spring Boot vous avez de l'expérience à faire une application React et donc forcément c'est tentant de se dire je vais me raccrocher à ce que je sais déjà alors que justement c'est la première chose qu'il faut lâcher c'est la première chose qu'il faut accepter c'est que dans le métier du conseil encore plus particulièrement la première chose à faire c'est de comprendre le métier du client la première chose à faire c'est de remonter dans ce problem space la première chose à faire c'est d'aller chercher tout ce contexte dans lequel l'applicatif va être construit j'aime bien ça fait très motivational speaker cette citation j'en suis conscient mais je la trouve pas complètement fausse c'est soyez confortable en dehors de votre zone de confort c'est un peu l'idée en fait c'est de ne plus se sentir en danger pour être capable justement de jeter un peu ses réflexes quand on arrive sur un nouveau projet et de ne pas chercher à constamment venir réappliquer sur ces projets la même chose encore et encore et encore et encore fin de la première partie il y a aussi un deuxième aspect qui est assez intéressant quand on s'intéresse à la question de l'ingénierie logicielle c'est que on n'a pas d'humains qui s'occupent de la production alors là normalement je vois quelques sourires quelques sourires quelques sourcils qui se froncent alors pour reprendre ça c'est tiré d'un article très très intéressant qui est sur développeur.star la référence est justement aussi à la fin mais l'auteur explique ça de cette manière l'objectif de n'importe quelle activité d'ingénierie est de créer un certain type de documentation l'effort de conception est terminé quand cette documentation de conception peut être donnée à une équipe de production cette équipe de production qui sont donc des personnes différentes avec une expertise différente va pouvoir à partir de cette documentation de conception construire l'objet le produit qui a été designé donc là on rentre effectivement sur une autre définition qui n'est pas orthogonale à l'autre mais voilà qui est une autre qui est souvent plutôt celle que l'on a nous en tête de dire ok l'activité d'ingénierie ça consiste à dire j'ai un document de spécification très précis que je peux donner à des gens qui travaillent dans une usine qui travaillent à construire effectivement du civil etc afin qu'ils soient en capacité et en autonomie pour pouvoir réaliser l'objet qui a été conçu sur plan en gros on a ça on a des gens qui réfléchissent parce qu'ils ont fait des longues études et on a des gens qui vont derrière construire à partir des documents qui ont été faits par les gens qui réfléchissent et en informatique on s'est dit et si on faisait la même chose donc on a des architectes des business analysts qui réfléchissent et qui donnent des spécifications très détaillées à des développeurs qui se chargent de construire le produit bon ça c'est comment les chefs de projet les écoles de commerce voudraient que se passe le développement logiciel on sent généralement quand on montre ce schéma qu'il y a un malaise qu'il y a des crispations il y a des frictions et en fait c'est là où c'est intéressant c'est-à-dire qu'en fait dans la suite de l'article et donc c'est Jack Reeve qui continue il va expliquer ça en fait après avoir revu enfin après avoir étudié le cycle de développement aujourd'hui il apparaît que la seule documentation logicielle qui respecte les contraintes d'un document de spécification détaillé soit le code source lui-même et là ça devient intéressant en fait parce que en fait ce qu'est en train de dire l'auteur c'est que ce que l'on considère comme de la documentation détaillée et ce qu'est censé produire un ingénieur pour être fourni derrière aux gens qui fabriquent et bien en fait il n'y a que le code source en tant que tel qui respecte ça et je dois vous avouer qu'après avoir lu cet article je me suis dit mais en fait le monsieur il est complètement pas con c'était un peu une évidence de base mais il n'est pas con dans le sens que en plus c'est vrai je veux dire le CPU ce n'est pas le code source qui va interpréter le code source c'est vraiment en fait une documentation très détaillée de ce qu'est censé faire l'ordinateur parce que chez nous on a un machin qui s'appelle un compilateur en fait et qui s'occupe justement de transformer une spécification extrêmement détaillée de ce qu'est censé faire l'ordinateur en un truc que peut faire l'ordinateur et donc ça veut dire que quand on reprend le schéma d'avant soudainement il y a eu un shift en fait parce que ça veut dire que chez nous la partie qui fabrique c'est plus des humains c'est un autre logiciel en fait en informatique le truc qui fabrique et bien c'est un logiciel qui fabrique du logiciel et là on peut se dire qu'on a été pas mal fort et donc ça veut dire que la personne qui a l'activité d'ingénierie est la personne qui écrit le code source le code source est la seule source de vérité qui est suffisamment fiable en fait c'est le seul document de spécification détaillé et donc ça veut dire que toute activité qui précède en fait l'activité du développement du code source il faut faire très attention de bien la considérer comme une activité qui n'est pas en train de produire une spécification détaillée mais simplement en train d'aider à l'écriture de cette spécification détaillée finale et c'est un vrai changement de paradigme pour beaucoup d'organisations quand on leur présente les choses sous cet angle là soudainement ils se disent ah mon dieu mais en fait ils viennent de réaliser que ce qui part en prod c'est ce que les développeurs ont compris et là on a effectivement des entreprises qui réalisent que en fait si parfois elles ont un logiciel qui ne répond pas à ce qu'elles souhaitaient et bien en fait c'est parce que les personnes qui étaient chargées de la conception détaillée n'étaient pas les gens qui en fait écrivaient ces spécifications détaillées et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup et là je fais du vieux recyclage de slides quand même dans cette conf mais j'aime beaucoup en fait cette petite série de trucs mais c'est que on se rend compte quand on a ça en face de nous que le schéma classique où on a l'illustateur final qui parle à un chef de projet qui fait un quai des charges fonctionnelles qui le passe à un lit technique qui écrit son cahier des charges techniques et qui enfin va le passer aux développeurs après avoir vu en fait et après avoir repensé ce qu'est l'activité du développeur on sent qu'il y a un gros problème et qu'effectivement on peut tout à fait qualifier ça de téléphone arabe et que c'est incroyable qu'on ait ne serait-ce qu'un truc qui ne fasse qu'un peu de ce qui était censé se passer à l'origine et bien sûr la version la Enterprise Edition où on est au final souvent on a la DSI cliente la DSI cliente elle parle à sa MOA la MOA elle aime bien mettre en place une AMOA parce qu'on ne sait jamais la MOA elle appelle la MOE alors là je vous ai enlevé la MOE parce que voilà qui finit par appeler les développeurs voilà c'est malheureusement un mode de fonctionnement où on sent bien qu'il y a eu un problème de compréhension sur qu'est-ce qu'était l'activité en fait de développer que l'activité en fait de dire ok la personne qui est censée écrire des spécifications détaillées qu'est-ce que sont nos spécifications détaillées en fait ça n'a jamais vraiment été posé et c'est pour ça notamment en fait que j'aime beaucoup la notion de leaving documentation c'est qu'à partir du moment où on considère que le code source est la spécification détaillée et bien en fait c'est du code source que doivent partir les autres efforts de documentation et puis aussi c'est aussi pour ça que le code source doit être particulièrement bien traité parce qu'une spécification détaillée on aime bien qu'elle soit lisible et c'est pour ça en fait que j'ai tendance à conseiller quand il y a des efforts de documentation externalisées qui doivent être faits d'essayer de les baser sur le code source vous avez maintenant pas mal d'outils qui vous permettent d'utiliser le code source comme base finalement pour générer d'autres types de documentation je vais vous donner un exemple par exemple j'ai travaillé pour le grand donc le grand c'est ceux qui font l'électricité et notamment j'ai travaillé sur les boîtiers là qui aident en cas d'incendie ou de problème dans un bâtiment et forcément c'est une entreprise qui a un département forcément ils ne sont pas obligés mais ils ont un département qualité qui vient faire une review de comment le projet a été développé de quelles ont été les procédures mises en place etc il s'avère qu'on avait eu la chance par habitude de correctement nommer l'intégralité de nos tests unitaires et donc en fait il a suffi d'imprimer le listing des tests unitaires de leur confier et ils ont été particulièrement impressionnés de voir en fait la quantité de cas qu'on avait effectivement prévus dans le logiciel au lieu d'avoir un mec de l'équipe qui allait se taper la tête contre les murs pendant à peu près trois semaines pour écrire un document qui allait expliciter qu'est-ce qu'on avait prévu ou non en termes de quality assurance on a demandé à ce que le document de quality assurance soit généré à partir de nos tests vous pouvez tout à fait aussi générer de la documentation pure à destination des utilisateurs finaux à partir d'une partie du code source après ça dépend qui sont vos utilisateurs finaux par exemple nous on a des utilisateurs finaux qui ne sont pas forcément des développeurs spécialisés mais qui effectivement évoluent dans le monde de la finance et donc qui par contre ont l'habitude de travailler avec des API c'est idiot de maintenir une documentation d'API qui n'est pas basée sur celle du code source et je pense que toutes les entreprises qui ont déjà essayé ça se sont rendu compte à quel point c'était une chienlit absolue de maintenir les deux coordonnées et le problème c'est que beaucoup beaucoup de documentations internes en fait finalement sont des documentations d'API et simplement il y a moins de monde qui va les voir parce que souvent c'est oublié au fin fond d'un drive partagé sur SharePoint mais au final le résultat souvent il est le même c'est qu'en fait il y a une désynchronisation absolue entre la documentation qui a été écrite d'un côté et la réalité du code source le seul moyen de ne pas avoir cette décorrélation c'est de dire on considère le code source comme ce qu'il est c'est à dire le document de spécification et on construit tout le reste à partir de ce doc de spécification et puis par rapport en fait à cette question parce que souvent alors enfin souvent c'est quelque chose en tout cas qui a déjà pu apparaître comme réaction à ça c'est de dire oui mais attends parce qu'il y a quand même des logiciels qui ont été conçus pour justement permettre à des non-développeurs de coder des trucs enfin de faire des trucs pour la machine et tout ça et en fait j'aime beaucoup ça c'est bon c'est notamment Mathias Veres qui l'a tweeté apparemment c'est un autre auteur encore derrière mais j'aime beaucoup en fait cette citation qui dit n'importe quel outil qui permet à un non-programmeur de construire un programme exécutable finit toujours par devenir tellement compliqué que l'utilisateur de ce programme devient effectivement un développeur et c'est vrai en fait vous prenez n'importe quel outillage qui vous dit vous allez pouvoir remplacer vos développeurs et vous obtenez deux ans après des développeurs spécialisés sur cet outil que personne d'autre ne maîtrise et c'est catastrophique en plus parce que vous avez trois personnes qui sont capables d'effectivement écrire un logiciel dans l'espèce de langage qui s'est matérialisé autour de la solution fin de la deuxième partie donc je pense que vous l'avez compris cette conférence en fait c'est un peu trois axes qui partent de ce même point d'origine qui est qu'est-ce que la démarche d'ingénierie et le troisième axe que je vous propose en fait c'est un axe qui s'intéresse à la question de la boucle de feedback parce qu'en fait c'est un axe sur lequel j'ai aussi eu l'impression qu'il y avait beaucoup beaucoup d'incompréhension qui s'était cristallisée et c'est une incompréhension que finalement en fait on peut représenter si on place les démarches d'ingénierie sur un axe qui irait des domaines d'ingénierie empiriques à des domaines d'ingénierie beaucoup plus définis c'est-à-dire que je pense que je ne sais pas si vous avez déjà vu en tout cas des ingénieurs en électronique ou en chimique travailler ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes de travail que des mecs qui construisent des avions notamment chez Legrand j'ai eu la chance de bosser avec des électroniciens les mecs ne sont pas en train de faire de la documentation des schémas électroniques qu'ils vont utiliser des cartes qu'ils vont demander à être fabriquées etc les mecs ils ont des cardboard ils ont plein de composants électroniques éclatés sur tout le bureau un fer à souder et ils jouent pendant une demi-journée ils ont un logiciel à côté dans lequel ils font des essais de schéma pour voir machin ça ça peut durer plusieurs semaines puis au bout d'un moment ils sont contents ils vont designer à ce moment-là le circuit imprimé ils vont d'abord fabriquer le circuit imprimé eux-mêmes en se rongeant la moitié des doigts à chaque passage ils n'ont plus d'empreinte digitale ils vont souder ça à la main ils vont vérifier que tout ça c'est bien et puis à partir de là ils vont potentiellement encore itérer une ou deux fois avant que ça parte effectivement avant qu'ils fassent un plan en tant que tel et qu'ils envoient ça aux usines pour la production c'est des gens qui vont faire énormément de die-on-retry ce sont des gens qui vont tester un petit peu jusqu'à arriver alors bien sûr ils n'arrivent pas par hasard sur la bonne solution ils arrivent sur la bonne solution parce qu'ils ont de l'expérience dans ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont aussi un corpus de connaissances qui leur fait comprendre qu'effectivement on ne va pas brancher n'importe comment un transistor avec n'importe quel type de résistance avec n'importe quel type de puissance etc mais on sent bien mais on sent bien que c'est un ensemble en fait d'essais jusqu'à arriver à une solution intéressante de l'autre côté quand on construit un avion on ne peut pas essayer jusqu'à que ça décolle alors déjà parce que un le métier je pense de pilote d'essais deviendrait assez inintéressant et aussi parce que ça coûte une putain de fortune quand même et pourtant je ne sais pas si vous avez déjà vu mais il y a sur Youtube des vidéos où ils s'amusent à cracher un Boeing c'est-à-dire que les mecs en fait il y a un Boeing ils volent là en fait on voit qu'il y a un autre avion qui porte le Boeing donc des gens se disent qu'est-ce qu'il se passe ensuite ils lâchent le Boeing le Boeing il éclate dans le désert et là on entend des gens qui sont en train de faire « yeah » au micro c'est des ingénieurs en aéronautique qui sont en train de tester les contraintes d'intégrité qui peuvent peser sur l'appareil en cas de crash vous avez une autre vidéo où ils s'amusent à plier des ailes jusqu'à ce que ça pète et quand ça pète ils sont contents mais parce qu'en fait ils sont en train de tester l'intégrité structurelle de leurs ailes et alors je peux vous dire qu'a priori en vol si vous ne voyez plus le bout de l'aile c'est pas grave parce que ça pète vraiment beaucoup beaucoup plus loin et en fait ce que font ces gens c'est en fait des feedback loops ce sont des boucles de feedback ce qu'ils cherchent à obtenir c'est ça en fait et c'est l'idée c'est qu'en fait la classification sur cette un petit peu échelle entre les gens qui vont faire plein de choses à l'avance puis construire après pour obtenir des résultats et ceux qui vont plutôt être dans une approche beaucoup plus empirique et bien en fait c'est lié simplement au coût du prototypage et bien en fait ça ne coûte pas cher de prendre un cardboard et de brancher des trucs dessus aller cracher un avion ça coûte une fortune donc mécaniquement on adapte les pratiques et là où on se dit quand même qu'on a été sacrément con c'est que le domaine de l'ingénierie logicielle est aller chercher des méthodes qui se trouvaient là alors que l'on est là des marges d'ingénierie où la construction ne coûte rien parce que c'est un logiciel qui construit du logiciel et pourquoi en fait il y a eu cette question qui a été posée pourquoi est-ce qu'on s'est dit je veux dire encore une fois il ne faut pas penser que les gens sont idiots par nature il y a très souvent une raison valable derrière une décision qui est prise et pourquoi est-ce que les gens se sont dit on va aller chercher des méthodes qui se trouvent là pour les appliquer au logiciel et bien en fait on se rend compte que c'est parce qu'il y a eu une mésinterprétation dans l'origine du coût c'est qu'en fait les gens ne se sont pas dit ça coûte cher d'avoir une boucle de feedback longue parce qu'en fait on ne sait pas ce qui va se passer pendant longtemps ils se sont dit ce qui coûte cher c'est le fait qu'à la fin on n'arrive pas bien à positionner les pièces du puzzle et donc en fait on a construit la démarche de l'ingénierie logicielle sur cette idée en fait que le coût principal de fabrication du logiciel allait être dans le coût d'assemblage final de celui-ci et pourquoi en fait le coût est fonction de la durée de feedback parce que depuis tout à l'heure là je pose un statement mais il est gratuit en fait pour ça il est intéressant de se poser la question de la gestion de risque parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'une entreprise généralement c'est une organisation qui est construite pour gérer du risque quand une entreprise monte un projet elle va en fait accepter de dépenser des ressources financières humaines etc. elle va donc prendre un risque pour espérer obtenir un retour sur investissement et donc l'entreprise en fait ce qu'elle va chercher à faire beaucoup de ces process en fait sont là pour réduire ce risque alors là je vais faire une pub éhontée j'ai fait une conférence sur ce sujet qui s'appelle essayons redémarrer l'agilité mais pour vous donner en fait en quelques points les éléments les voici à partir du moment en fait où la boucle de feedback en fait est réduite ce qui généralement en fait sous-entend qu'au niveau du logiciel on soit en train de faire du continuous delivery et là aussi souvent j'entends une remarque qui est nous on ne peut pas livrer en continu parce que X ou Y par exemple chez Legrand le X ou Y c'était le firmware il doit être placé dans les boîtiers dans une usine chinoise donc mécaniquement on ne peut pas faire de la livraison continue dans ce cadre là surtout qu'une fois que le boîtier est sorti je peux vous dire qu'une mise à jour via Bluetooth c'est horrible mais par contre ça n'empêche pas d'avoir un environnement sur lequel on peut livrer en permanence et qui va servir d'environnement de test approfondi continu donc n'importe quelle équipe qui me dit on ne peut pas faire de l'intégration continue parce qu'on a un domaine métier spécial je leur dis alors vous allez sur LDLC ou vous achetez un ordinateur à 150 euros vous le posez dans votre open space vous le branchez sur le réseau local et voilà vous avez un serveur d'intégration continue et en fait ça c'est très très important parce que à partir du moment où quelque chose est livré ça n'est plus du risque et à partir du moment où vous avez compris ça vous devenez extrêmement capable de discuter avec les gens qui s'occupent des rapports les rapports d'avancement etc en fait c'est juste de la gestion de risque vous avez des mecs qui ont la flippette absolue que le truc soit hors délai hors budget hors tout ce que vous voulez parce que l'entreprise elle a dit je m'apprête à dépenser 100 et dessus je vais récupérer au moins 200 et ces mecs là en fait leur boulot c'est de vérifier en permanence que l'objectif de 200 il va pas être massacré parce que du côté des 100 on a fait n'importe quoi mais en fait ce risque il n'existe que quand ils ne savent pas ce qui a été fait à partir du moment où vous pouvez leur montrer quelque chose c'est plus un risque ça devient un asset et ce qui fait qu'à partir du moment où vous arrivez à livrer quelque chose qui fonctionne vous avez dérisqué cette partie là du projet et à partir du moment où vous pouvez communiquer avec les gens qui s'occupent des rapports financiers et de cette manière ça devient d'excellents amis parce qu'en fait au lieu que ça se transforme en à quel pourcentage d'avancement tu es sur la tâche Q5 qui était censée être fait après la tâche Q2 et est-ce qu'il va falloir que je modifie la tâche Q7 en fonction de vous leur donnez en fait accès au logiciel et donc au lieu en fait d'essayer de deviner l'avancement ils se mettent à le voir et vous avez des gens qui sont beaucoup moins paniqués parce que quand on voit un logiciel qui avance semaine par semaine on est tranquille alors que quand on a des développeurs qui disent ouais vous avez des gens qui ne le vivent pas bien en fait c'est cette idée en fait on valide au lieu de faire des suppositions et de la devinette tant que le truc n'est pas livré tant qu'on n'a pas en fait clôturé la boucle de feedback on est en train de faire de la devinette et ça l'entreprise elle n'aime pas du tout et donc pour ça ça veut aussi dire on réduit la taille des lots qu'on essaye de fabriquer ça veut dire que les entreprises qui me disent oui on fait du continuous delivery machin mais par contre on a des trains de livraison qui démarrent tous les deux mois machin c'est mort l'objectif c'est que ce soit dans un environnement alors pas forcément celui qui va être pour le consommateur final parce qu'il y a effectivement des cas où c'est pas possible mais si possible oui mais en tout cas dans un environnement où l'entreprise peut vérifier qu'effectivement cette partie-là est dérisquée le plus vite possible et donc ça veut dire que si possible on prend des engagements qui sont inférieurs au jour et ça c'est un truc incroyable c'est que derrière vous avez des personnes qui gèrent le projet ou le produit qui arrêtent de vous demander où vous en êtes ils viennent vous voir parce qu'en fait ils ont arrêté de voir des choses livrées ils viennent vous voir parce qu'ils disent ah au fait ça fait trois jours qu'il n'y a pas eu de livraison est-ce que vous avez un problème en ce moment est-ce que vous avez besoin d'input de ma part voilà et ce qui fait que la discussion elle est complètement modifiée par rapport au chef de projet qui vient te voir tous les matins en se disant vas-y t'en es où sur tes tickets et j'aime beaucoup en fait cette phrase ça nous permet de raconter des mensonges plus petits et pourquoi en fait ça permet de raconter des mensonges plus petits parce que j'aime beaucoup ça en fait mais c'est de dire en fait une tâche logicielle elle n'a que trois étapes je n'ai pas encore commencé c'est fini et c'est presque fini je ne sais pas mais c'est vraiment bizarre mais très souvent je n'ai pas commencé après c'est j'ai presque fini non mais là j'ai presque fini oui je sais non mais là cette fois-ci j'ai vraiment presque fini non mais c'était un dernier petit truc mais là cet après-m c'est fini fini après bien sûr on peut en racheter oui mais ça marchait chez moi j'ai cassé la scie à isée bon mais le problème en fait c'est que si vous avez pris un lot qui prend deux semaines à fabriquer enfin pardon que vous avez imaginé pouvoir faire en deux semaines votre presque fini déjà il va durer deux semaines en fait et souvent en fait il va durer trois semaines quatre semaines et mécaniquement en fait quand vous avez quelqu'un en fait qui a un retard de l'ordre de deux semaines sur un truc qui a été annoncé comme devant prendre qu'une ou ce genre de choses il se dit mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans lequel je suis quoi alors que si vous avez pris un engagement que sur un jour et que le truc il prend deux jours mais c'est trop pas à la fin du monde ça peut même prendre trois jours vous pouvez même tripler le temps de développement initial et vous avez un chef de projet qui s'en branle encore il y a peu de situations où on peut tripler le temps de développement initial et avoir un chef de projet qui s'en branle quand même c'est pour ça en fait que quand on dit faites des machins petits livrez en compte c'est pas pour faire chier les équipes en fait au contraire c'est pour permettre aux équipes d'être plus tranquilles dans leur métier allez un peu de théorie des contraintes la théorie des contraintes c'est facile la théorie des contraintes c'est on a des étapes qui ont des capacités étape A capacité de 6 étape B capacité de 6 étape C capacité de 4 étape D capacité de 8 étape E capacité de 6 très souvent ce qui se passe en fait en théorie des contraintes c'est que enfin ce qui explique la théorie des contraintes qui est assez basique c'est que quand vous avez un machin que vous mettez à fond donc là on a 6 6 donc on essaie de tout remplir à fond et bien en fait l'output d'un système est contraint par la partie qui a le plus faible output théorie des contraintes 1-1 rien de compliqué la problématique en fait c'est que souvent la partie qui a le moins de capacité c'est l'équipe de développement et c'est comme ça c'est un fait c'est juste que c'est l'équipe de développement qui fabrique le truc donc mécaniquement souvent c'est l'étape qui prend le plus de temps moi je peux vous spécifier 3 mois de développement en l'espace d'une demi-journée si vous me laissez voilà et la problématique c'est que généralement vu qu'on commence à avoir un blocage à ce niveau là on a des gens en fait qui cherchent à s'occuper avant et ces étapes en fait qui cherchent à s'occuper et bien en fait ça va donner ce genre de choses elles vont commencer à empiler du travail à faire de plus en plus de plus en plus de plus en plus et là en fait vous avez un double effet qui se coule c'est que un souvent l'équipe qui est en train de produire comme ça elle est en fait en train de produire du déchet et ça en fait on s'en rend très souvent compte quand on a notamment des gens qui passent une semaine à faire un énorme board agile avec 8000 post-its quand on remet à jour le board on est obligé de jeter les deux tiers des post-its parce qu'ils ne sont plus d'actualité et la deuxième problématique c'est que vous avez une équipe généralement de production qui est un peu stressée et ça en fait c'est vraiment de la théorie des contraintes et c'est lié notamment à cette problématique de la boucle de feedback c'est qu'à partir du moment où vous avez empilé ici une quantité absurde de bordel le temps qu'un de vos post-its sorte du pipeline de production oui ça va prendre du temps donc un ça stresse l'équipe de production mais en plus ça vous stresse vous donc vous empilez du post-it il y a énormément en fait d'équipes qui parce qu'elles ont un problème pour avoir du delivery se retrouvent noyés sous des demandes et quand on va voir les gens qui font ces demandes et qu'on leur dit pourquoi est-ce que tu leur inflis chat ils te disent ouais mais comme ça au cas où j'ai un truc qui arrive comme ça au milieu de mes 50 demandes j'en ai une qui est passée et c'est pour ça en fait que sur ce genre de problématiques non seulement vous devez réduire votre boucle de feedback parce que c'est ce qui va permettre de mettre en confiance la partie qui génère en début de pipeline et si elle est en confiance si vous avez des gens qui sont en confiance que quand ils font une demande ça sort rapidement derrière ils ne font que les demandes qui sont importantes pour eux ils arrêtent de mettre des demandes des demandes au cas où comme ça c'est dans le pipe pour dans trois mois et la deuxième chose qu'il faut faire pour améliorer cette situation c'est d'arrêter en fait d'avoir des gens qui essaient de pousser du travail à l'équipe de développement et que ce soit l'équipe de développement qui soit capable de dire au fait là on commence à être léger sur ce que l'on va avoir à faire vous devez absolument interdire à des gens de venir pousser du travail à l'équipe de développement c'est l'équipe de développement qui doit aller dire au fait là on commence à plus trop avoir de trucs à faire donc ce serait bien que l'on discute un peu de ce qu'on va faire bientôt la cadence doit toujours être dictée par l'opérationnel qui a le moins de capacité c'est la base de la théorie des contraintes en plus du fait que Brooks a fait un excellent bouquin là-dessus The Mythical Man Mount mais rajouter des humains à un projet qui est déjà en retard ne fait que le rendre encore plus en retard avec effectivement cette petite idée de neuf femmes ne font pas un bébé en un mois et dans le logiciel malheureusement c'est un peu la même chose alors maintenant qu'on a parlé de toutes ces boucles de feedback et pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant et pourquoi on cherche ces boucles de feedback ce qui est très intéressant aussi de voir c'est de se rendre compte que dans le logiciel on en a plein donc non seulement construire du logiciel ça ne coûte rien mais en plus on a plein 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 de boucles de feedback qu'on peut activer la première c'est votre IDE votre IDE il est capable de vous dire là tu es en train de taper un truc ça n'a aucun sens vous avez le système de type si vous avez correctement typé votre logiciel très rapidement il va vous dire là ce que tu es en train de faire c'est complètement con tu es en train d'essayer de faire passer des pommes pour des voitures interdit c'est une autre boucle de feedback le pair programming c'est une boucle de feedback avec quelqu'un d'autre à côté c'est très pratique ça aussi et le mec à côté il peut vous dire au fait tu es en train de marquer de la merde là attention tu as oublié ce cas très efficace comme boucle de feedback les tests unitaires c'est aussi une boucle de feedback et à chaque fois là vous dérisquez vous dérisquez vous progressivement vous enlevez du risque à ce que vous êtes en train d'écrire vous vous imaginez ne pas avoir d'IDE ne pas avoir de système de type ne pas avoir de pair programming ne pas avoir de test unitaires bon c'est ce que vivent beaucoup de développeurs en javascript mais je veux dire vous priez à chaque fois que vous lancez le truc alors que si vous êtes dans cet environnement il n'y a pas de prière vous vous attendez jusqu'à ce que ça marche parce que vous avez éliminé la majorité du risque sur l'écriture de votre code source et puis ensuite on peut en enlever du risque là on commence à enlever du risque sur toute la partie conception on enlève du risque sur la partie produit on enlève du risque au niveau de l'entreprise tout ça ce sont des boucles de feedback qui permettent de réduire le risque progressivement en fait et ce qui est très amusant c'est que si j'ai mis tout ça c'est pas pour rien c'est qu'en fait c'est juste une grande partie des pratiques de l'extrême programming ouais je sais piège et parce qu'en fait l'extrême programming ça a été ça en fait l'idée ça a été de dire comment est-ce que on permet à un logiciel à une production logicielle de supprimer du risque le plus vite possible et la réponse ça a été en créant des boucles de feedback les plus courtes à chaque fois ce qui est important de retenir c'est vraiment ça en fait ce qui a de la valeur c'est ce qui est livré c'est pas ce qui est dans le pipe donc au plus vite vous avez quelque chose qui est livré au mieux ça se passe et très souvent la question effectivement de l'intégration continue est un chantier qui va tirer tous les autres si vous n'avez pas envie de serrer les fesses de façon affreuse et bien vous allez être obligé d'avoir des tests unitaires si vous ne voulez pas passer trois jours à avoir un workflow de code review avec quatre personnes qui doivent mettre des smileys qui sont contents et tout ça et bien vous faites du pair programming c'est un très très bon moyen en fait d'aligner l'entreprise en fait et surtout très souvent elle va voir un résultat c'est qu'elle voit du logiciel qui arrive donc elle le vit mieux aussi bon on va aller assez rapidement là dessus ce qui est important aussi en fait c'est d'avoir en tête la durée de vie de nos produits et c'est très humain en tant qu'humain généralement notre les problématiques qu'on a en tête c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir voilà et c'est moins qu'est-ce qui va se passer à 5-10 ans alors ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas par moment c'est-à-dire que généralement quelqu'un qui a faim on sent qu'il a une préoccupation beaucoup plus directe que de se poser la question de qu'est-ce qu'il va faire dans 5 ans de sa vie et en fait le problème c'est qu'on a beaucoup beaucoup de décisions qui sont aussi basées sur cette échelle de temps en fait par exemple si je prends en fait ces deux courbes qui sont en gros des courbes sur allez disons un mois on sent bien que la deuxième en termes de fonctionnalité par rapport au temps est beaucoup plus intéressante parce qu'en l'espace d'un mois j'ai un volume fonctionnel beaucoup plus conséquent le problème c'est qu'on sent effectivement que les courbes ont commencé à s'incurver parce que finalement on a en fait des courbes qui peuvent derrière soit commencer à atteindre une asymptote qui va les obliger qui va en fait provoquer une perte progressive en fait de la viabilité économique du logiciel soit au contraire on va avoir une accélération dans la capacité en fait de delivery et il y a beaucoup beaucoup de décisions en fait qui sont prises en début de projet qui vont provoquer en fait ce genre d'effet et notamment tous les systèmes de rapid application development de on va recoder twitter en 20 minutes vous pouvez quasiment être sûr qu'ils sont tous en ce deuxième cas là c'est que quand vous suivez le tutoriel vous vous dites oh putain c'est incroyable une semaine après la fin du tutoriel vous êtes sur stack overflow en train de chercher comment est-ce qu'on fait ce truc là et trois semaines après vous avez recodé la moitié du framework que vous avez utilisé à la base si ce n'est pas détruit à la machette etc ça c'est un collègue qui aime bien le dire mais que je trouve très vrai en fait la qualité d'aujourd'hui c'est la productivité de demain et en fait c'est ce que représentent ces deux courbes en fait c'est que ce sont des éléments à intérêt composé c'est-à-dire que la qualité c'est typiquement quelque chose à intérêt composé c'est-à-dire que ça s'ajoute et ça va permettre une accélération progressive de la productivité de l'équipe surtout sur des gros systèmes mais au début ça ne se voit pas forcément c'est un peu comme à l'échelle le dentiste si on y va régulièrement c'est bien il ne se passe rien mais par contre si on n'y va pas pendant un certain temps c'est une catastrophe la qualité logicielle c'est juste que les temporalités sont plus réduites mais c'est après la même idée et puis surtout en fait j'aime beaucoup cette idée aussi la qualité est quelque chose en fait de gratuit dans le sens que le temps qui est passé est remboursé assez rapidement sur la vie du projet donc normalement à moins que vous ayez prévu de jeter ce que vous êtes en train de faire d'ici quelques semaines en fait l'accélération que vous allez gagner pour le temps que vous avez investi pour augmenter votre qualité est largement remboursée et surtout j'ai des connards qui vont me tenir le discours qu'ils ont des équipes qui font de la sur qualité et le problème en fait c'est qu'ici on a une énorme 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 problématique c'est qu'il y a un mélange il y a une confusion totale entre ce qui est la qualité logicielle et l'overingénierie se faire plaisir pour se faire plaisir techniquement ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire de la qualité donc il n'y a pas une notion de sur on ne peut pas faire plus que la qualité c'est complètement con même sémantiquement par contre on peut effectivement partir en overingénierie et donc c'est vraiment ça en fait la question que l'on pose quand moi j'ai ce genre de discours la question que finalement ce que je vais essayer de creuser c'est est-ce que c'est parce que le mec n'a pas compris que c'était dans l'intérêt de son projet que les mecs ils fassent un truc correct ou est-ce que c'est parce qu'il a effectivement identifié le fait qu'ils étaient en train de faire de l'overingénierie mais il n'y a pas de sur qualité c'est quelque chose qui n'existe pas en fait bon la dette technique j'ai fait une conf sur ce sujet en plus qui est déjà sur Youtube machin en gros quand vous en prenez est-ce que vous avez le temps de passer deux fois le temps à redévelopper une solution et puis surtout en fait comprenez que vous n'êtes pas devins qu'on n'est pas en fait des gens qui ont une très très bonne capacité à planifier le futur parce qu'il y a beaucoup beaucoup de développeurs en fait qui prennent des décisions au cas où au cas où il se passe un truc parce que tu vois là je veux dire moi je suis sûr qu'on va l'utiliser de cette manière ou ce genre de choses ou même en fait qui n'imagine pas en fait les circonstances d'usage et c'est pour ça en fait qu'il y a un terme que j'aime beaucoup qui est en fait de garder les options ouvertes de dire en fait est-ce qu'on est capable de ne pas en fait être dans une situation d'irréversabilité et en fait ça c'est un terme qui est très très intéressant parce que une des problématiques qu'on a dans le logiciel c'est cette capacité en fait à l'irréversabilité quand une équipe en fait a des problèmes de code legacy c'est parce qu'en fait il y a des choses sur lesquelles elle ne peut plus revenir il y a eu une stratification du logiciel qui fait qu'on a perdu une capacité de réversabilité sur des parties du logiciel et en fait c'est très intéressant en fait de penser ça de cette manière c'est un article de Ken Beck qui s'appelle Taming Complexity with Reversibility et lui-même se base sur une conférence d'un mec qui s'appelle Zaninoto que je vous conseille aussi d'aller voir très très bien c'est une conférence sur en fait les théories économiques appliquées au monde du développement logiciel mais en gros ce qu'ils expliquent en fait c'est que l'objectif normalement d'une organisation c'est de réduire et de maintenir sous contrôle la complexité la problématique c'est que une la complexité on en a à peu près il y a trois il y a quatre grands types de complexité on va souvent essayer d'en minimiser deux ou trois et l'objectif c'est de réussir à en supprimer une des quatre alors on peut réussir à en supprimer deux mais généralement le coût devient très très conséquent donc souvent en fait en fonction du type de la typologie d'organisation il va y avoir une concentration pour supprimer un des points de complexité et tenter de garder sous contrôle les autres si je vous les donne vous allez mieux comprendre la première source de complexité c'est les états donc le nombre d'états qu'un système peut atteindre ça par exemple dans le logiciel c'est quasiment impossible à adresser le logiciel est quelque chose qui a des états par nature et même quand on fait de la programmation fonctionnelle où on est censé ne plus avoir d'état on se rend compte qu'à un moment donné on est censé avoir des états qui apparaissent ne serait-ce que pour sauvegarder la donnée ou pour l'afficher au monde réel mais par exemple une personne comme Ford sa gestion de la complexité ça a été de supprimer la quantité d'états que pouvait prendre son véhicule en sortie d'usine il y en avait un et à partir de là ça a permis de standardiser toute la production de toute la production en fait du véhicule malheureusement dans le logiciel c'est quelque chose de très très difficile la deuxième chose c'est les interdépendances l'interdépendance est une source de complexité mais là encore dans le logiciel c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de garder sous contrôle mais c'est pas quelque chose que l'on peut supprimer l'incertitude est une source de complexité le fait de ne pas être sûr que quelque chose va arriver ça malheureusement on n'est pas devin personne ne l'est et donc c'est quelque chose que généralement personne n'arrive à supprimer et c'est là en fait justement que Ken Beck en fait présente basé sur la conférence de Zaninoto en fait c'est de dire finalement la seule source de complexité qui dans le logiciel peut être définitivement détruite c'est la question de l'irréversabilité des décisions on est dans un monde où la conception logicielle où le fait que notre fabrication coûte strictement rien dans le fait qu'on a la possibilité d'avoir des boucles de feedback extrêmement courte on peut se mettre dans une situation où on est capable de revenir en arrière sur nos différents choix et donc en fait c'est ça qui est très très intéressant dans cette vision des choses c'est de dire le contrôle de la complexité dans le logiciel vient d'abord de cette capacité à garder les options ouvertes d'être capable de dans le futur pouvoir revenir sur une décision qu'on a prise dernière partie un ingénieur c'est du professionnalisme notamment en fait il y a un élément assez amusant et il y a eu notamment très rapidement sur Twitter il y a quelques jours je suis là dessus c'est sur la question de la veille la question de la veille elle est intéressante parce qu'en fait c'est une question que j'ai souvent qui est de dire comment est-ce qu'on peut réussir à faire de la veille parce que ça va trop vite je pense qu'avec les slides que j'ai déjà passés vous sentez où je veux en venir mais en fait c'est que là aussi il y a deux types de veille c'est qu'il y a une veille sur les fondamentaux en fait de ce qu'est notre discipline et il y a une veille qui se concentre sur les outils et le problème en fait c'est qu'une veille sur les outils vous oblige à réapprendre l'outil à chaque fois qu'il change une veille sur les fondamentaux ne vous demande qu'à comprendre comment est-ce que l'outil a implémenté ces fondamentaux je prends l'analogie qui n'est pas une analogie parfaite comme toute métaphore elle a ses limites mais j'aime bien utiliser celle en fait de l'appareil photo entre quelqu'un qui apprendrait par cœur le manuel de son Canon 7D et quelqu'un en fait qui simplement prendrait le temps d'étudier qu'est-ce que ça veut dire que la vitesse d'ouverture que l'ouverture et que l'iso parce que ça veut dire que le premier qui a appris par cœur son manuel on lui met un Panasonic dans les mains il est perdu alors que l'autre personne va pouvoir en fait simplement chercher comment est-ce que ces réglages ont été implémentés dans ce nouvel outil et en fait c'est un peu la même idée dans le logiciel en fait c'est que les fondamentaux il n'y en a pas tant que ça qui arrive alors que des outils oui j'ai beaucoup aimé ce tweet et en fait c'est complètement ça voilà on devrait construire des systèmes qui n'ont qu'un seul objectif et qui ne sont pas couplés au niveau de leurs composants c'est quelque chose en fait qui est dit depuis 20, 30, 40 ans c'est dans les bases en fait de l'architecture logicielle les bases de l'architecture logicielle n'ont pas changé on n'a pas trouvé soudainement une toute nouvelle manière de penser le logiciel par contre ce qui change effectivement c'est l'environnement technologique et oui au niveau de l'environnement technologique implémenter ça va demander des adaptations mais à partir du moment où vous savez que c'est ça que vous voulez implémenter vous n'êtes pas en train d'essayer d'apprendre par coeur la documentation de Spring Boot vous êtes en train de vous dire comment est-ce que dans Spring Boot je peux faire en sorte de ne pas coupler comme un connard mes composants entre eux et c'est ça en fait quand je parle en fait de fondation ou d'outils et c'est pour ça en fait que j'ai tendance à dire que quelqu'un en fait qui se sent submergé par la veille technologique c'est souvent quelqu'un qui n'a pas la bonne veille technologique ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre ses outils il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec qui ne sait pas se servir d'une tronçonneuse mais c'est encore plus dangereux d'avoir un mec qui sait se servir d'une tronçonneuse mais qui ne sait pas comment contrôler la chute d'un arbre alors les entreprises qui recrutent avec des stands qui proposent des bornes d'arcade de faire gagner un overboard qui me disent oui on a un billard on a un baby foot on est une best place to work j'en ai rien à foutre parce qu'en fait ce n'est pas ça que je cherche au quotidien moi je ne viens pas au boulot en me disant putain je vais trouver une Atari de 1980 non parce que de toute façon en plus vous allez être mal vu si vous l'utilisez parce que vous n'êtes pas en train de bosser j'ai beaucoup aimé je ne sais plus qui faisait la remarque mais il disait c'est amusant toutes les start-up ont une table de ping-pong que personne n'a le droit d'utiliser parce que déjà un c'est mal vu de l'utiliser en plus deux elle est utilisée comme table de réunion en permanence et en plus ça fait du bruit et c'est pour ça en fait que toutes ces entreprises qui ont une culture d'entreprise ou qui recrutent en fait sur la question de venez on va jouer non seulement c'est parce que je cherche mais en plus ça veut dire qu'ils me considèrent comme quelqu'un qui a besoin du jeu pour venir travailler pour eux si j'ai envie de jouer moi j'aime beaucoup les Legos mais c'est chez moi je ne viens pas au bureau avec ma boîte de Legos pour bosser par contre ce que je vais demander c'est d'avoir de la confiance d'avoir la confiance des gens avec qui je travaille d'avoir confiance envers les gens avec qui je travaille avoir confiance dans mes collègues le fait qu'un de mes collègues quand je repasse derrière lui je ne me dis pas oh mon Dieu qu'est-ce qu'il a bien pu me faire tout simplement parce que j'ai confiance dans mes collègues et je veux que mes collègues aient confiance en moi qu'ils ne se disent pas oh mon Dieu Arnaud est encore repassé sur notre partie du code source je veux que les gens pour qui je travaille aient confiance en moi qu'ils ne se disent pas mon Dieu pourquoi est-ce qu'il nous casse les couilles avec ces questions de perprogramming mais juste qu'ils se disent a priori il prend ses décisions dans l'intérêt du projet dans l'intérêt de l'entreprise parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient jouer sur une borne d'arcade mais c'est quelqu'un qui vient produire un logiciel oui bien sûr si jamais je viens pour jouer à la Xbox dans l'entreprise je comprends qu'ils n'aient pas une confiance absolue dans ce que je peux faire à côté c'est quelque chose assez amusant je ne sais pas si vous avez déjà étudié le Toyota Production System qui est donc la branche qui a donné le Lean qui a été implémenté n'importe comment en France mais ça c'est notre débat mais un des points très importants du Toyota Production System c'était notamment le fait que n'importe qui dans la chaîne de production pouvait arrêter la chaîne de production c'est-à-dire que n'importe quel ouvrier pouvait arrêter la production de l'entreprise pouvait faire en sorte que l'entreprise ne produise plus de valeur pourquoi ? parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils avaient un problème à un poste de travail qu'ils ne corrigeaient pas ce problème et que les véhicules sortaient ils prenaient les véhicules ils les mettaient à la casse instantanément c'est pas très intelligent comme façon de faire donc en permettant à n'importe quel employé d'arrêter la chaîne de production pour réparer le problème avant que ça ne s'empile et que ça crée de gros problèmes à la sortie et en fait c'était une décision complètement intelligente de leur part mais ça demande de la confiance ça demande de se dire mes employés ne vont pas chercher à arrêter la chaîne de production pour m'emmerder alors pourquoi quand les développeurs disent on a un problème dans la production il faudrait qu'on s'arrête il faudrait qu'on prenne le temps d'eux pourquoi est-ce que quand ce discours arrive dans une entreprise l'entreprise dit lol continuez bande de connards pourquoi et après en plus c'est des entreprises qui vont c'est des entreprises qui vont venir vous faire des rétextes à des conférences agiles sur comment est-ce qu'elles ont elles n'ont pas implémenté le principe numéro un qui est juste de dire ayez confiance dans votre production et autoriser cette production à être arrêtée par les gens qui en sont responsables tout simplement pour qu'ils puissent fixer le problème au moment où il arrive et pas quand c'est beaucoup trop tard clean code c'est très bien comme bouquin c'est pas suffisant parce que clean code ça vous explique comment faire du joli code notre boulot c'est pas de faire du joli code c'est de faire des applications qui tiennent dans le temps en taille et malheureusement ça ne s'arrête pas à clean code voilà je le mets juste comme un petit rappel parce que j'ai pu voir des développeurs effectivement qui considéraient des fois clean code comme le ça y est j'ai clean code non clean code c'est juste la base c'est un peu comme dans les arts martiaux jusqu'à la ceinture noire c'est de l'apprentissage bête et méchant à partir de la ceinture noire on commence à étudier les formes c'est exactement l'idée clean code c'est juste le début c'est juste la fin du début ça y est vous savez enfin écrire du code qui va peut-être être compréhensible par vos collègues bon ça je le dis tout le temps faites du logiciel qui marche c'est basique mais pour ça n'autorisez personne à prendre on va dire des responsables enfin pas des responsabilités mais à vous mettre dans une position où vous ne pouvez plus prendre des décisions ne laissez personne vous impliquer si lui-même n'est pas impliqué dans l'activité de production il n'y a aucune raison pour qu'un chef de projet un architecte logiciel qui n'est pas impliqué dans le développement un producteur honneur etc puisse donner son avis sur les méthodes de production de l'équipe de production parce que tout simplement en fait ce n'est pas leur métier parce que si c'était leur métier ils seraient en train d'écrire le logiciel avec les développeurs et quand je dis ça souvent enfin souvent j'ai régulièrement des gens qui me disent oui mais comment on fait chez nous et là je pense qu'il est important en fait que les développeurs se rendent compte d'un tout petit truc c'est que dans la grande majorité des entreprises ils sont le moyen de production alors ça fait très propagande communiste mais si on y réfléchit juste deux secondes c'est bien les développeurs qui produisent ce que produit l'entreprise le développeur est devenu le moyen de production et donc ça veut dire en fait que si le développeur ne produit pas et bien l'entreprise elle ne produit pas et donc ça veut dire en fait que le développeur il peut faire ce qu'il veut dans les limites de ne pas être un gros con mais si vous avez une démarche on va dire qui est pour l'intérêt du projet pour l'intérêt de l'entreprise qui est constructive et que vous voulez faire du test unitaire qu'est-ce qui va se passer sincèrement en face le manager va vous dire non et alors qu'est-ce qui va se passer derrière il va il va coder le logiciel à votre place jamais il y a beaucoup d'équipes qui ne se rendent pas compte de ça en fait et l'objectif n'est pas de créer des tensions inutiles dans les entreprises mais simplement en fait que très souvent l'entreprise en fait se rend compte que ça lui plaît in fine parce que normalement ce sont des décisions alors je dis normalement parce que bien sûr il y a toujours des gens qui sont cons et qui ont envie de foutre la merde etc mais heureusement c'est une très très faible minorité dans la très grande majorité des cas l'objectif est simplement d'aller dans le sens du projet d'aller dans le sens de l'entreprise moi je m'arrête ici merci beaucoup et on va aller ranger des tables voilà les références des articles conférences que j'ai pu citer et je vais repasser la main pour le mot de la fin non vous êtes pressé d'aller ranger les tables ok merci Arnaud bonjour bonjour merci tu as donné comme exemple le domaine de la finance où tu nous as expliqué que c'était très lent en termes d'évolution du coup comment tu vois quand on est amené à travailler avec des entreprises qui cherchent le couple produit marché donc des start-up pour qui on ne sait pas trop effectivement s'il y a un marché comment il est donc le domaine du problème n'est pas du tout défini et donc là on est dans des boucles extrêmement rapides ce que notre objectif en tant que développeur c'est de les aider le plus rapidement possible à trouver un marché alors merci parce qu'effectivement c'est un des cas qui va effectivement un peu sortir de cette logique où on va essayer justement en fait de renforcer tous les autres aspects donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espace de problème ça veut dire que l'espace du problème il n'est pas encore défini voilà ça veut dire que c'est d'autant plus important d'associer les développeurs au business à ce moment là c'est d'autant plus important parce que ça va permettre effectivement de raccourcir encore cette boucle de feedback entre est-ce qu'on essaie de définir ça on l'implémente on essaie de le définir on l'implémente ça c'est le premier point le fait d'avoir un espace du problème qui est flou ne veut pas dire qu'on n'en a pas et c'est au contraire une situation où il va falloir essayer de renforcer au possible les deux aspects entre le produit le business et le développement et surtout et effectivement ça rejoint sur les questions de boucle de feedback là c'est que la boucle de feedback avec le marché doit être la plus courte possible parce que simplement l'entreprise est en train de jouer sa survie progressive donc c'est d'autant plus important de mettre en place ces autres outils pour essayer d'être le plus rapidement en capacité de prouver ou d'invalider l'existence d'un marché et effectivement le dernier point c'est que à côté de toute cette boucle de feedback pour être capable de changer de trajectoire régulièrement la question de garder ces options ouvertes est d'autant plus importante voilà donc en fait ce c'est des situations où il faut pousser les curseurs encore plus loin que ce que l'on ferait habituellement dans ce que j'ai pu présenter en fait alors c'est là où on a quand même l'avantage d'utiliser des outils qui permettent d'aller très vite voire de l'utiliser tout seul moi j'ai pu expérimenter d'accompagner des porteurs de projets sur des cycles extrêmement courts où on livre tous les jours donc effectivement on va extrêmement vite parce que le besoin il n'est pas bien défini il faut se confronter le plus vite possible à même l'utilisateur final parce que souvent le porteur de projet c'est même pas l'utilisateur final mais donc il ne sait même pas ce que l'utilisateur final veut donc on peut même enlever toute la branche que tu as mis à droite il y a effectivement celui qui porte le projet puis il y a un développeur qui est accroché c'est vraiment l'idée c'est de les coupler au plus proche et c'est des cas aussi où il ne faut pas hésiter à aller chercher du sur étagère par exemple avant j'ai bossé notamment dans un start-up studio les systèmes d'authentification on ne les codait jamais on prenait haut de zéro on branchait le truc on connectait ça au milieu du logiciel c'était fini mais encore une fois ici il faut toujours respecter la possibilité de revenir en arrière il faut travailler la capacité de revenir sur cette décision de mettre un système d'authentification qu'on ne maîtrise pas au début donc oui c'est vraiment des situations où on essaie de pousser tous les curseurs à fond les gens ont soif merci beaucoup très bonne soirée applaudissements Applaudissements